Comment de vous retrouver dans ce lieu d'Historie de Metz que vous animez depuis un certain temps ? Vous êtes une propriétaire du regard, un cinéma qui a toute une histoire, qui a connu aussi, en tout cas au lieu du lieu d'Histoire avant vous. Et vous, ça fait combien d'années que vous gérez cet établissement ? Ça va faire mal. L'établissement, quand vous l'avez adopté, avait déjà l'existence culturelle comme celle d'aujourd'hui ? L'établissement, il date de 1909, je crois. Il y a eu diverses activités d'eau, mais ça a été un cinéma traditionnel pour les années 40, 50, 60. Puis ensuite, ça a changé petit à petit. Dans votre établissement, vous avez dit quand même des choses étranges ? Les personnes qui ont travaillé dedans, c'est arrivé plusieurs fois, oui. Une fois, il y a une dizaine d'années, j'étais seul, il était à peu près 13 heures. J'allais ouvrir au jour à 14 heures. Et puis, les portes de la grande salle se sont ouvertes très vite. Très vite. Toutes seules ? Toutes seules, toutes seules. Et se sont fermées aussi vite. Les grandes portes en bois. Les grandes portes en bois qui ont donné des portes très lourdes. C'était assez impressionnant parce que, du temps que je réagisse, je regarde la porte, j'ai dit, je vais nous tourner à la salle. Et comme j'ai vu que la porte était ouverte, ça a duré 3-4 secondes, j'ai regardé la porte et c'est clair qu'il est très forte, très forte dans l'autre sens. C'est une porte à l'ouvre de la force pour la louvre. C'est une porte à l'ouvre. C'est ouverte d'un coup, mais je ne sais pas comment. C'est ouverte ? C'est ouverte ? Non, celle-là, elle est bloquée. C'est un coup, c'est tout. Donc, elle s'est ouverte, elle s'est ouverte. C'est pas ouverte comme ça, la porte, elle s'est ouverte. Ouverte comme ça, mais plus fort. Comme si quelqu'un... Comme si quelqu'un la... Mais très fort, très fort. Sur ce, je n'ai pas demandé mon reste, je l'ai sorti tout de suite. Quand tu fermes et que tu es tout seul, tu dois aller faire un tour, c'est bizarre. Je suis descendu à la caisse et j'ai atteint le premier client pour remonter. Pour remonter ? Pour remonter. Mais j'ai eu... Je me suis pas... J'ai eu peur, parce qu'au coup... Et puis, bon, il y a eu d'autres choses. L'ancienne femme de ménage, un matin, elle a téléphoné chez moi à 8h30 le matin. Comme quoi elle était en train d'aller de palier, elle entendait des chants dans la salle, mais très nettement. Elle avait musique ? Non, mais une femme chantait sans musique. D'accord. Et c'était une femme qui chantait. Et elle m'a téléphoné, mais avant de me téléphoner, elle remontait. Chaque fois qu'elle remonte les escaliers pour aller dans la salle, ça reprenait. Et quand elle descendait, ça s'arrête. Donc, les escaliers, vous comprenez même qu'ils partent de la caisse ? Ils montent jusqu'en haut ? Ils montent... Sur le premier étage ? Sur le palier ? Voilà. C'est l'accueil. Donc, elle a eu très peur. Bon, alors quand je suis à 8h30 après, je ne gère rien. Vous avez fait un petit rapprochement ? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Et comme j'avais déjà discuté avec la personne qui gère le meuble, Madame de Blasier, elle avait eu des anecdotes aussi comme ça. Alors, j'ai fait le lien tout de suite. J'ai eu un ami qui habitait juste en face. Ça date de 3-4 ans. Et le soir, il filmait à sa fenêtre. Et il a vu... Parce qu'on a un bureau à côté de la grande salle. Et là, ça donne sur l'arc en bétain. Et de chez lui, il a distingué très nettement une personne derrière les vitres. On plaît de lui. Une présence ? Il l'a vu. Lui, il l'a vu. Il l'a vu et il a dit que c'était une femme. Il l'avait dit que la femme chantait ? Peut-être. Moi, je l'ai dit ce qu'on raconte. C'est une personne qui a la tête sur les épaules, qui ne va pas raconter de bêtises. Il était sûr que lui était très... Donc je pense, ce qu'il dit c'est vrai, c'est... Donc quand tu es ennuy avec quelqu'un... Il a vu nettement... Quelqu'un... Ah non, 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 surtout dans ce bureau. Surtout dans ce bureau. Donc il a vu quelqu'un et c'était net. Il a dit... Qui lui... Il a dû être surpris. C'était lui, il est en face. Il a été surpris, mais comme il est très curieux, il a quand même regardé un long moment. Et il m'a dit, chaque fois que je partais, je revenais un peu voir, et puis chaque fois, ça a dû être un long moment quand même. Est-ce que par contre, vous vous sentez observé dans le cinéma comme si quelqu'un vous observait ? Oui, c'est l'intimation. Oui. Parce que moi, je suis le seul dans la salle en plus, avant d'ouvrir, ou le soir quand je ferme. Et c'est vrai que... Ça... J'ai pas vraiment peur, je me sens pas mal à l'aise, mais... C'est vrai que je sens... Des fois, je sens présent ça. Pas tout le temps, mais ça m'est déjà arrivé, oui. Comme si on y était épié. Pardon ? Comme si on y était épié. C'est pas quelque chose de méchant, c'est ça. Au contraire, à force de... Ça fait longtemps que je suis là, et ça me rassure, parce que de sortir... J'ai absolument pas peur de ça. Au début, oui, mais maintenant, je me sens très à l'aise. Il n'y a pas d'esprit, il ne fera pas du mal. Non, mais... Mais par contre, il a dit qu'il y avait un des clients et d'essayer d'enquête dans l'Esprit des Martins. C'est arrivé, il y a 6-7 ans, il y a une personne qui s'est écrite à l'Esprit des Martins. Maintenant... Pensez-vous qu'ils peuvent retenir, sous forme de spectateurs ? Alors, ils ne l'ont pas quitté peut-être ? S'ils ont trouvé une certaine jouissance, elle y est ? Mais non, personnellement, je n'ai rien senti d'autre. Maintenant, j'ai aussi le témoignage de deux personnes qui travaillaient avec moi il y a une quinzaine d'années, qui faisaient la peinture, parce qu'il y avait des toilettes et il fallait faire la peinture la nuit. Donc, il y en avait un des deux qui avait pris son chien avec ses navrateurs. Ce sont deux personnes qui n'ont pas peur de ces choses-là. Mais le chien commençait à gronner la mort en pleine nuit, ils ont entendu des bruits bizarres, et ils se sont sauvés tous les deux. Ils ont laissé les patients tous sur place, ils sont partis tous les deux. J'ai une autre personne qui faisait aussi des travaux dans la salle toujours la nuit, parce qu'on était en biarchité de faire la nuit, qui, elle, a carrément ressenti une présence qui avait le réflexe avec la main de l'anglais. Et moi, je n'ai jamais parlé de tout ce qui est arrivé à ces personnes-là. Donc, elles veulent leur raconter spontanément sans se connaître entre elles en plus. Donc, ça fait quand même beaucoup considérance. On vous ramène à chaque fois. Voilà. Et moi, je ne parle jamais de ça à ces gens-là. Je ne leur demande pas « Tiens, t'as eu quelque chose cette nuit ou ce matin… » Non, je ne dis rien. Et c'est des gens qui viennent me voir, ils disent, un peu gênés d'ailleurs, parce qu'ils pensent que je les prends pour des illuminés. Et puis non, ils me racontent. Et puis après, je confirme certaines choses que moi, j'ai vu aux autres histoires qu'on m'a racontées. Quelques minutes après notre arrivée tout à l'heure, les cuisinières de l'étant qui a coulé au cinéma se sont restés stupéfaites de leur présence parce qu'elles, elles aussi, déchouent. Raymond, qu'est-ce qui se passe ? Je viens de faire un tour aux cuisines. Effectivement, il y a à peu près trois quarts d'heure. Donc, il était 21h. 21h, il y a eu des effets un peu particuliers en cuisine. Il y a une casserole qui est tombée. Une casserole qui est tombée. Et il y a effectivement de l'eau qui s'est ajoutée aussi dans la friteuse. D'accord. Donc, en bas, elles sont persuadées aussi qu'il y a des effets. Et dans les vestiaires également. Donc, je suis allé aux vestiaires. Dans le vestiaire, j'ai... Dans le restaurant, mais qui est donc dans le bâtiment. C'est ça. Donc, en sous-sol. En sous-sol du bâtiment, il y a un restaurant. Et donc, ils ont régulièrement, ils constatent ces problèmes, donc ces manifestations. Il y a des phénomènes, par exemple, dans le bâtiment. Et il y en a ce soir alors qu'on est là. Ce soir. Donc, il était 21h. Nous étions ici tous ensemble. Et donc, il y a ces événements qui se passaient en bas, en cuisine. Comme les coupures d'électricité aussi. D'accord. Assez régulièrement, les coupures d'électricité. Oui. En tout cas, là, c'est du frais. Ah, ça, c'est du frais. Ça vient de juste le frais. On a réveillé quelque chose. Je remonte dans la cuisine il y a à peine 5 minutes. Voilà. On a peut-être réveillé quelque chose. Peut-être. Ils savent qu'on est là. Absolument. En tout cas, s'ils veulent bien nous répondre, on va... Ah oui. Oui, ça correspond exactement. Ça correspond exactement à l'eau. Mais c'est ça. On n'avait pas d'info comme quoi au restaurant il y avait des entités et que le personnel avait aidé des choses par là même. Non, jamais. Personne n'en a pas des joueurs et j'en ai posé la question d'ailleurs. D'accord. Donc, tout le monde dit des choses et tout le monde se tait. Alors que vous viviez tous dans le même bâtiment. C'est ça. Dans la cuisine, il se passe des févénements. C'est franc. Ça joue un peu juste beaucoup. Comme quoi les gens ont peur de m'en parler. Peut-être qu'on en parlera plus. Oui, après, oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a une énergie, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec quelqu'un qui était devant la caméra. Est-ce que vous pensez qu'il y a une énergie qui empêche les choses d'évoluer ici ? D'évoluer, non. Parce que justement... Qui fraînent les réalisations dans ce qu'on... Qui fraînent les réalisations dans ce qu'on... Qui fraînent les réalisations dans ce qu'on... Qui fraînent les réalisations dans ce qu'on nous concerne. Ou pas à moi... Non, au contraire. D'accord. Au contraire. Ça vous paraît peut-être bête ce que je vais dire. Mais je me suis fait à la présence de quelqu'un qui justement... Je me sens protégé même. D'accord. Alors, pour vous, il y a quelqu'un dans les lieux qui n'est pas ici. Oui. Ça ne peut pas m'y perdre. Voilà. Mais à force, il m'arrivait quand même pas mal de choses. Mais je pense que j'ai une bonne étoile. Et je pense que la bonne étoile, c'est peut-être cette présence. Je ne sais pas... J'essaie de m'expliquer ça comme ça. Nous, tout à l'heure, on va piéger le cinéma avec des micros. On va essayer de capter cette dame qui chante. Si on veut bien chanter, je vous le demandais. Et on verra bien l'écoute, ce qui va en ressortir. Peut-être qu'on va filmer sa présence ou la présence de quelque chose à normal. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ils font le cinéma dans le cinéma. Mais effectivement, là, ça serait une incompréhension de notre équipe de pouvoir apporter une certaine... Ce cadre anti. C'est possible. Très bien qu'il a fait une bonne soirée chez vous. Il paraît que dans tous ces loges, il s'est passé des chou-lètre. Notamment de ses costumes, etc. Il y a eu des placements. Il paraît qu'une personne n'a pas raconté. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les gens n'osent pas raconter parce qu'ils ont peur de passer pour des farfelues. Alors que... Non, mais d'un coup, ils n'osent pas accueillir un peu. Il y a peut-être des clients qui ont eu des anecdotes, qui auraient des anecdotes à raconter, mais qui n'osent pas les faire. J'ai aussi une autre anecdote, c'est... J'avais un beau-frère à l'époque, il travaillait avec moi, puis il avait un petit chien. Il a laissé sur le palais, il ne voulait pas que le chien n'ait pas à la salle. Il fermait les portes, les doubles portes. Et le chien a bruyé, a bruyé, a bruyé. Et puis, au bout d'un clair d'heure, il était en train de travailler dans la salle. Je ne sais plus ce qu'il dit. Le chien était à côté de lui. C'est un possible que le chien ouvre les portes. C'est un possible. Il y a deux secondes moments que passer, c'est pas les portes. Il n'y a pas d'autre en cours. Et le chien est même, il a revenu dans la salle. Et le chien était à côté de lui dans la salle. Lui-même il a ouvert la porte. Quelqu'un avait ouvert la porte. Et le chien, le chien... Mon beau-frère à l'époque était très réceptif à ce genre de choses. Pareil pour le petit chien. Pourquoi le petit chien est dans la porte ? Donc le chien était le seul dans la salle ? Non, le chien était ici et la personne était dans la salle. Et il a rejoint son mère ? Voilà. Et il y a deux deux portes. Un autre était fermé aussi. Et personne... Celle-ci était fermée aussi. D'accord. Et le chien, quelqu'un lui a ouvert la porte pour rejoindre ? Je ne sais pas comment le chien est arrivé dans la salle. Ça m'a inquiété aussi, quoi. Mais il a mis du temps de le raconter, il osait pas. Mais... Ça va être un projet maintenant aussi. Je suis certain que les langues se déliront. Vous allez à m'entendre. Parce qu'effectivement, il manque le dialogue sourd. Voilà. Les info arrivent. Les gens n'osent pas parler. Les gens n'osent pas parler. Effectivement. Parce qu'on a peur d'être arrivé. Voilà. En tout cas, merci de vous recevoir ce soir. On va aller visiter ensemble l'établissement pour installer la technique. On va piéger l'établissement. On va voir ce qu'il s'y passe. Et vous, vous allez rester debout toute la nuit aussi ? Ou... Alors, c'est une expérience tout à fait nouvelle pour moi. Et d'être aussi proche de gens qui s'intéressent à ce sujet. Ça me donne envie de les accompagner toute la nuit. Ils me l'ont proposé d'ailleurs. Une expérience que je veux absolument vivre avec eux. Ça vous fait peur ? Ou ça vous inquiète ? Ou ça vous rassure de savoir que vous allez avoir une réponse ? Absolument pas. Je suis venue chercher une réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada